Le Conseil constitutionnel garde sa ligne et rejette catégoriquement la date du 2 juin proposée à l'issue du dialogue national pour la tenue de l'élection présidentielle. Pour justifier leur décision, Mamando Badiokamara et ses collègues expliquent que la date de l'élection du président de la République ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat qui arrive à terme le 2 avril 2024. Les sept sages ont ainsi indiqué que l'expression « meilleur délai » comprise dans leur décision du 15 février dernier renvoie nécessairement à une date pouvant permettre la tenue du scrutin avant la fin du mandat. Le Conseil estime également que l'article 36 alinéa 2 de la Constitution qui dit que le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 45 jours francs au plus et 30 jours francs au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction n'est pas applicable si l'élection n'a pas eu lieu avant la fin du mandat en cours. En outre, le Conseil constitutionnel ne vacille pas non plus dans sa position concernant la reprise du processus électoral. Sa décision est formelle. Seuls les 19 candidats précédemment retenus participeront à l'élection présidentielle. Pour cause, les juges rappellent que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours qu'elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Mais aussi, qu'aucun consensus issu d'un dialogue ne peut changer la liste des candidats. En rendant ces décisions, le Conseil constitutionnel fixe également la date de la présidentielle au 31 mars 2024 et acte par la même occasion la convocation du corps électoral. L'on est d'en rester là, les sept sages désignent le président de l'Assemblée nationale pour assurer la fonction présidentielle en cas de vacances du poste, pouvant être causé par un second tour de l'élection présidentielle, et ce, jusqu'à l'élection du président de la République qui sera élu au terme du processus électoral. Voilà.